Le Conseil des ministres décide de la dissolution d'unité radicale groupuscule d'extrême droite trois semaines après l'attentat raté contre Jacques Chirac. Après les parlementaires, ce sont les ministres qui prennent le chemin des vacances, la mer, la montagne et même les îles lointaines pour le président de la République qui s'envole ce soir pour la réunion. Et moi en Grande-Bretagne après la disparition de deux fillettes de dix ans non loin de Cambridge dans le centre du pays. Ronaldo au Real de Madrid, le transfert n'est pas encore fait mais les fans de football fantasment déjà à l'idée de voir évoluer la star brésilienne aux côtés de Zidane. Et puis la météo consternante de ce début août, de la pluie et de la fraîcheur, un temps à ne pas mettre un campeur dehors et pourtant. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Le décret a été pris ce matin en Conseil des ministres. Le groupuscule d'extrême droite unité radicale est dissous trois semaines après qu'un de ses membres, Maxime Brunery, est tenté d'assassiner le président de la République. Mais pour certains, cette dissolution ne résout rien. Forte de ses accointances avec les partis légaux de l'extrême droite, la direction d'unité radicale entend bien continuer son combat. Michael Darmon et Benoît Gadret. Le gouvernement a utilisé la loi anti-ligue et anti-ministe datant de 1936 pour dissoudre unité radicale. Moins de trois semaines après l'attente à rater contre Jacques Chirac, le groupuscule extrémiste est donc interdit. Mais à qui profitent les troupes d'unité radicale ? Officiellement, les deux parties de l'extrême droite, Front National et MNR, prennent leur distance. Ceux qui, au sein du MNR, appartiendraient à l'unité radicale, le font à notre insu. J'ai demandé, j'ai écrit aux secrétaires départementaux pour leur demander de faire le ménage à cet égard et de veiller à ce que cette règle soit bien respectée. Difficile pourtant de ne pas voir, Maxime Brunery, militant d'unité radicale et auteur de l'attentat manqué contre Jacques Chirac, figurait sur une liste du MNR aux élections municipales de 2001. En février dernier, lors de cette convention maigrettiste à Nice, plusieurs membres d'unité radicale sont présents parce qu'ils font partie de la direction du MNR. Quand Bruno Maigret exclut des gens de son mouvement pour appartenance à l'unité radicale, ça prouve bien qu'il y avait des passerelles qui s'étaient nouées. J'ai pris la parole au congrès du MNR cette année. Pour nous, il y a un plus grand respect pour les gens qui ont cru dans l'aventure MNR. Maintenant, il y a des mauvais chefs partout. En 2000, Guillaume Luit prenait la direction de la jeunesse du Front National. Un an plus tard, il quitte le parti le péniste, le trouvant trop consensuel. Il rejoint Unité radicale, groupement axé sur le combat pour la défense de la race européenne. En queue de cortège, Unité radicale constitue l'arrière-boutique des deux parties d'extrême droite en quête de respectabilité. Son idéologie est fondée sur l'exaltation de la race blanche, sa haine de l'étranger, plus particulièrement dirigée contre les communautés juives et arabes. Son antisémitisme n'est pas dissimulé, a indiqué dans sa communication le ministre de l'Intérieur. Unité radicale contre-surgir sous une forme légale peut-être dès la fin du mois d'août. Quant à Jacques Chirac, lui, il ne rate pas l'occasion d'un nouveau geste spectaculaire dirigé contre l'extrême droite. Oui, et réaction de Jean-Marie Le Pen après cette dissolution. Dans un communiqué, le président du Front National proteste contre cette mesure dérisoire et attentatoire aux libertés publiques, dit-il. Et pour qualifier les membres d'unité radicale, Jean-Marie Le Pen parle de jeunes nationaux turbulents. Fin de citation. L'acquis pour le gouvernement, dernier conseil des ministres de la saison autour de Jacques Chirac ce matin. Le prochain aura lieu le 29 août. Aussitôt, chacun s'est égaillé. Laurent Hakim et Marine Mincean ont suivi les adieux provisoires du ministre de la Santé à ses collaborateurs. Plus que quelques heures, et c'est l'acquis. Jean-François Matéi signe les derniers paraphs avant la route des vacances en famille dans le Var. Il ne s'isolera pas tout à fait et gardera le contact avec ses hommes de confiance restés aux commandes. De façon Lagardère, si tu ne viens pas à Matéi, c'est Matéi qui viendra à toi. De toute façon, si mes collaborateurs ne m'appellent pas, c'est moi qui vais les appeler. Parce que, je veux dire, c'est sûr que tout va bien, quoi. De toute façon, on a toujours tendance à se penser indispensable. Au gouvernement, ils sont d'ailleurs un peu tous pareils. Un oeil sur la plage, l'autre sur un dossier. Certains cherchent la discrétion sur leur destination vacances. Mais la Bretagne, la côte atlantique et le sud-ouest semblent tenir la vedette. Quibro. Quibro et la Normandie. Au grand chassé-croisé des ministres, ce matin à l'Elysée, Luc Ferry annonçait qu'il écrirait un nouveau bouquin. Renaud Dutreuil prétendait qu'il passerait ses vacances de rue plus loin. Nicolas Sarkozy refusait de dire qu'il allait à la boule. Et Roselyne Bachelot faisait comprendre qu'elle ne dirait rien. Quant à Matéi Lagardère... Je vais rendre à ma famille le temps que je lui ai volé depuis presque un an. Une dernière tournée des bureaux pour saluer ses collaborateurs. Certains vont devoir rectifier leur agenda. Monsieur va rester un moment, partez quand vous ? Au moins, j'avais prévu de partir à la fin de la semaine, mais je ne suis pas sur tout. Parce qu'il y a quelques dossiers à traiter. Et c'est le directeur adjoint du cabinet qui reste la vigie du ministère. Une sorte de commandant en second. En commander, c'est un bien grand mot. C'est plutôt un rôle de gardien, plus modestement. Les dossiers sont bouclés, les valises le seront bientôt. Décidément, les adieux n'en finissent pas. Pour un peu, le ministre leur ferait la promesse d'une carte postale. Ne vous inquiétez pas, je ne vous quitte pas pour longtemps. Jacques Chirac se rend quelques jours à la réunion. Il recevra vendredi les élus de l'île pour un déjeuner républicain. Il se rendra au suite au fort de Brégançon dans le Var. Évasion en Corse. Un homme de 27 ans, prisonné pour vol avec effraction, s'est évadé la nuit dernière d'une clinique psychiatrique du sud de Bastia. L'homme était écroué à la maison d'arrêt de Borgo depuis 1998. La Corse, sous une bombe, a fortement endommagé le siège de l'INSEE à Ajaccio. L'attentat s'est produit la nuit dernière. Pas de revendications pour l'instant, mais des dégâts. On l'accuse d'avoir influencé le résultat du patinage aux derniers Jeux olympiques de Salt Lake City. Mais le dossier Toktakounov ne se limite pas à la sphère du sport. Blanchiment et trafic en tout genre. Les autorités italiennes ont décidé de maintenir le russe en prison. Olivier Karoff. Pour trouver quelqu'un qui accepte de dire du bien d'Alimzan Toktakounov aujourd'hui, il fallait se rendre à Venise. C'est là qu'il est incarcéré depuis une semaine. Cet après-midi, il a vu un juge et rencontré ses nouveaux avocats. Eux ne le connaissent que depuis quelques jours, mais l'homme d'affaires russe leur a fait une très bonne impression. Il me semble être une personne sérieuse, calme, parfaitement consciente d'être dans une situation délicate, estime son défenseur. Il proclame avec force son innocence. Il est étranger à tout ce dont on l'accuse. Torttakounov dit le Taïwanais. Le surnom est digne d'une série B. Le parcours, lui, est plus qu'énigmatique. Le voici filmé à Paris en 99, dans une réception organisée en son honneur par lui-même. Il aime alors à s'entourer de sportifs russes. A l'époque, il se présente comme un mécène, tout particulièrement avec les stars du tennis russe. Mais désormais, elles ne se souviennent plus très bien de lui. Seul K. Felnikov en parle comme d'un bon ami. Lorsqu'il a gagné la finale de Roland-Garros en 96, le Taïwanais faisait d'ailleurs partie des invités de marque de la tribune des joueurs russe. Cette ascension, cette image de mécène, n'étonne pas certains spécialistes de la mafia russe. Le Taïwanais, c'est un criminel, répond simplement ce journaliste russe. Il vient d'Ouzbékistan, il a fait de la prison là-bas, puis il est arrivé au sommet de la mafia russe. Et ensuite, comme beaucoup d'autres mafieux, il s'est reconverti en businessman et en mécène. Les autorités françaises le suspectent depuis longtemps de blanchir de l'argent sale. A Paris, il a acheté un appartement cossu dans cet immeuble du 16e arrondissement. Une adresse qu'il a quittée précipitamment il y a deux ans. Il a juste laissé son nom sur l'interphone, la seule trace visible pour l'instant de son passage en France. Oui, et le ministre des Sports n'y va pas par quatre chemins à propos du scandale du patinage. La danse sur glace pourrait disparaître des programmes des grandes compétitions internationales. Jean-François Lamour a estimé sur Europe 1 que, faute d'une plus grande transparence dans la notation, cette discipline était menacée de disparition. Pour un 11 novembre, il fait plutôt bon. En revanche, pour un 6 août, il n'y a pas de quoi frimer. La carte de France est franchement automnale. Température en baisse qui rime avec averse. Et renseignements pris auprès de Patrice Drevet, cela ne devrait pas s'arranger avant lundi. Bref, un temps à ne pas mettre un campeur dehors, surtout quand les campeurs en question ont choisi le Nord-Pas-de-Calais comme destination. Laurence Dalleur et Patrick Wursthorn. Un barbecue sous la pluie, ça donne quoi ? Ça va être génial. C'est pour 4 heures. Ce sera le goûter, je crois. Pas de vacances sans barbecue, c'est une règle d'or pour Aude. Et ce n'est pas le mauvais temps qui va arrêter la jeune femme. Tous les moyens sont bons pour dorer le poulet. Le programme de la journée, quant à lui, est immuable. La plage. On vient pour ça. Tu ne peux pas trop venir à la plage. Pêcher crevettes. L'optimisme est apparemment communicatif. A quelques mètres de là, on fait mine de ne pas sentir les gouttes de pluie. Pas question de déroger au sacro-saint rituel de l'apéritif. Il faut quand même faire une bonne raison. On n'est pas en Corse, on n'est pas sur la côte d'Azur. On le sait. On le sait à la base. Quand on vient ici, on sait qu'il y a des risques. Et aujourd'hui, la journée est classée à haut risque. Les maillots de bain étendus depuis hier ont bien du mal à sécher entre deux averses. Impossible pour les enfants de se plonger dans l'eau. Faute de mieux, ils se retrouvent à l'air de jeu. On ne peut pas jouer avec ses copines et puis si on veut aller se promener dans le camping, tout ça, il ne pleut, on ne peut pas. Alors, on est obligé de rester enfermé. Certains, heureusement, n'ont pas emmené que des peles et des sauts dans leur valise. On joue au jeu dada, au scrabble, au barbie, à la maman. En attendant le retour du soleil, l'avantage pour les rares promeneurs aujourd'hui sur la plage, c'est qu'on ne s'y bousculait pas. Effectivement. En Italie, la protection civile, à nouveau en état d'alerte dans neuf régions du nord et du centre du pays, des orages de grêle accompagnés de vents violents sont annoncés. Ce week-end, le mauvais temps a déjà fait une vingtaine de blessés. Véron, Padoue, Venise et Trévise étaient au nombre des villes les plus touchées. Une nouvelle affaire de disparition de fillettes provoque l'émoi en Grande-Bretagne et fait les gros titres de la presse d'Outre-Manche. Deux enfants de 10 ans ont disparu depuis dimanche soir dans la région de Cambridge, au centre du pays. Claude Semper. Elles ont toutes les deux 10 ans. Elles s'appellent Jessica Chapman et Holly Wells. Depuis dimanche soir, elles ont disparu près du domicile de leurs parents dans la petite localité de Soham, près de Cambridge. Fugues, disparitions, enlèvements. La police qui multiplie les recherches n'exclut aucune hypothèse. Et les parents lancent des appels à la télévision. Rentre à la maison. Tout est pardonné. S'il te plaît, rentre. Tu n'as rien fait de mal. Plus le temps passe, plus l'angoisse grandit. C'est une expérience terrible. Voir les amis, la famille qui cherchent partout, dans les fossés, les rivières, tout ça pour retrouver nos enfants. Depuis deux jours, des centaines de personnes fouillent les environs. Des volontaires qui sont venus spontanément aider les familles et la police. On espère vraiment qu'on va les retrouver avant la nuit. Nous avons un nouveau bébé, alors ça nous a vraiment touchés. Lors de leur disparition, les deux petites filles portaient des maillots de football de Manchester. Cet après-midi, le joueur très célèbre, David Beckham, vient également de lancer un appel pour qu'elles rentrent. Selon un témoignage précis, elles auraient été aperçues 12 heures après leur disparition à 15 kilomètres de leur domicile. La police garde donc bon espoir de les retrouver vivantes. On reste en Grande-Bretagne avec cette épidémie de légionellose dont nous vous parlions hier. Le nombre de cas avérés a encore augmenté. 82 personnes ont été touchées. Jean-Marc Hélouse. La quarantaine pour ce centre de loisirs du nord-ouest de l'Angleterre d'où est partie l'épidémie de légionellose qui a tué un vieillard vendredi et dont le nombre de cas confirmés atteint désormais 82 personnes. Tout fièvre, frissons en plein cœur de l'été, cette patiente bénit le ciel d'avoir été soignée à temps. Effrayant. Je crois que j'ai eu bien de la chance d'être hospitalisée. Où serais-je aujourd'hui si mon médecin n'avait pas compris ? Voici le système d'air conditionné où s'est développée la légionnelle, bactéries qui prolifèrent sur la rouille, dans l'eau au-dessous de 60 degrés. Nous avons découvert un morceau de pièce d'usagé qui ne servait plus à rien. Et probablement, même sans être un spécialiste de l'installation, on peut dire que la maintenance laissait à désirer. La légionellose, qui s'apparente à une pneumonie classique, se combat correctement par les antibiotiques, à condition d'être diagnostiquée. Un service d'aide d'urgence permet désormais aux malades potentiels de se faire examiner. 19 des 82 personnes officiellement atteintes sont actuellement en soins intensifs. Dévasté par l'explosion de l'usine AZF en septembre dernier, l'hôpital psychiatrique Gérard Marchand rouvre ses portes à Toulouse. Par miracle, il n'y avait pas eu de mort à déplorer, bien que l'établissement soit situé en face de l'usine. Peu à peu, les malades y reviennent, mais ils n'ont rien oublié de la catastrophe. Muriel Lassaga et Nicolas Ouer. La tour de l'usine AZF est toujours là. arrogante face à l'hôpital psychiatrique Marchand. Louis et Mathieu, deux patients, sont de retour. Enfin, après de longs mois passés dans d'autres hôpitaux. Leur quotidien a repris des couleurs. Tout est neuf, beau, après le chaos, le choc. Vous vous rappelez le jour de l'explosion ? Oui, j'étais au dessin quand ça a pété, j'étais en désigné quand ça a... J'ai une donne de pète, j'étais en main sur la table, puis j'ai eu une morceau qui s'est nommé, mais c'est caché sur la table. Sinon, j'étais en train de passer par l'hôpital. Nous avons tourné ces images le lendemain de l'explosion. Pas un bâtiment n'avait été épargné. De nombreux blessés, aucun mort. Un vrai miracle. Aujourd'hui, l'hôpital a retrouvé son autonomie, même si certains ateliers et activités n'ont pu être relancés. Malgré la maladie, malgré les médicaments, aucun des patients n'a pu oublier. J'avais peur que ça arrive à nouveau, voilà. Mais j'espère que maintenant que ça s'est passé, mais j'espère qu'il n'y aura pas d'autres explosions. Ces malades chroniques vivent en permanence dans l'angoisse, peut-être plus depuis la catastrophe. La consommation de tabac a augmenté. Moi, la cendrie, c'est un touche plein, parce que je vais le faire, et dans une heure, il y aura une autre. Presque tous les patients sont revenus, mais les travaux sont loin d'être terminés. La fermeture d'AZF a redonné espoir. Nous savons maintenant que nous allons pouvoir continuer sur le site. Ça nous encourage effectivement à traverser toutes les difficultés, à régler tous les problèmes. Ainsi, chacun à sa façon, les malades ont retrouvé leur place, leur rythme, leur univers. Plusieurs dizaines d'élus locaux dans les rues d'Épinal. Ce matin, ils demandent l'annulation du rassemblement évangélique de 40 000 ziganes prévues la semaine prochaine sur la base aérienne de Damblin, dans les Vosges. Aurélia Guim. Dans quelques jours, ils seront 40 000 sur cette ancienne base aérienne. Des ziganes attendus de partout en France pour leur traditionnel rassemblement évangélique. Ils ont demandé à Paris. Bon, pareil, je pense que c'est le ministre de l'Intérieur qui n'ont de l'autorisation, non ? Ah ben alors, ben, et puis ils viennent, puis ça y est, quoi. Mais c'est sans compter sur l'avis des élus locaux. Cet après-midi, ils étaient une cinquantaine réunis en collectif à demander l'annulation du rassemblement. Leurs engagements, y compris religieux. Il y a une facilité à faire toujours ça dans une région, disons-le, peu peuplée, voire désertique. C'est un peu la loi pour embêter le moins de monde possible. Alors nous demandons simplement à ce qu'il y ait une tournante régulière, que ce ne soient pas toujours les mêmes, en quelque sorte, qui subissent les inévitables désagréments de ce genre de manifestations. Car c'est déjà la troisième fois depuis 1994 que le site est choisi. À la veille de la manifestation, dans le petit village de Damblin, on ne croit plus beaucoup à l'annulation du rassemblement. Mais on aurait bien aimé être consulté. Le yo-yo du CAC 40, moins 4% hier et plus 5,4% aujourd'hui. C'est l'occasion de nous arrêter sur la composition de cet indice boursier. Un cocktail de titres vedettes à la Bourse de Paris. Un cocktail réactualisé régulièrement. Ainsi, aujourd'hui, le titre d'assaut système a quitté le CAC 40, remplacé par celui du crédit agricole. Mode d'emploi avec Amorigubert. 87 a vu disparaître la corbeille. 88 verra encore de nombreuses réformes en bourse. En ce 31 décembre 1987, la Bourse de Paris s'offre quelques instants de fête. C'est la naissance officielle d'un nouvel indice, le CAC 40. CAC pour compagnie des agents de change. 40 pour les 40 principales entreprises cotées. Lancé à l'indice de 1000 points à l'époque, le CAC 40 a plus que triplé sa valeur en 15 ans. Pour faire partie de ce club, une société est choisie par un conseil scientifique indépendant sur deux critères. La société doit faire partie des 100 premières entreprises cotées à Paris. Il faut aussi qu'il y ait beaucoup d'achats et beaucoup de ventes sur ces actions. Pour une société, être cotée au CAC 40, c'est d'abord un formidable coup de pouce pour sa notoriété. Être dans le CAC 40, ça veut dire être parmi les 40 plus grosses, plus traitées, plus vues entreprises françaises ou de la dominance française par rapport à la France elle-même et par rapport à l'étranger. C'est donc une visibilité beaucoup plus forte et une profondeur de marché, c'est-à-dire que c'est un titre qui sera beaucoup plus brassé que les autres. Mais c'est aussi là le revers de la médaille. Si une société va mal, le CAC 40 souffre. France Télécom a perdu 70% depuis le 1er janvier. Vivendi Universal, 75% et le CAC a plongé, moins 30% sur la même période. Et quand l'indice vedette s'enrume, tous les autres marchés suivent le mouvement, ce qui réduit d'autant les portefeuilles des épargnants. Oui, et puis après Air France, le gouvernement annonce les modalités de privatisation partielle d'EDF-GDF. L'année prochaine, changement de statut des entreprises publiques qui deviendront société anonyme et en 2004, mise sur le marché d'une partie du capital si la situation boursière le permet, précise Bercy. Vous les avez sans doute remarqué, ils sont un peu gauches, se perdent facilement dans les couloirs, mais pour aller chercher un café ou faire une photocopie, ils sont irremplaçables l'été. Je veux parler des stagiaires qui prolifèrent dans les entreprises. Certains sont payés au lance-pierre, mais en échange, ils étoffent un peu leur CV. Bref, il semble que chacun y trouve son compte. Contreportage dans une banque, Séverine Lebrun et Vincent Bouffartig. Mathieu n'a pas exactement le look d'un banquier. Et pourtant, il s'est très vite fondu dans le décor. Il est stagiaire dans cette banque le temps d'un été. Sa mission ? Remettre à jour tous les dossiers juridiques des clients. Une tâche qu'il prend très à cœur. Je trouve ça assez valorisant de se voir confier des responsabilités, surtout quand c'est un travail d'été, en fait. C'est juste un job d'été. Mathieu, il est arrivé, déjà, je l'ai un peu vanné sur ses cheveux. Mais le travail qu'on lui donne n'est pas complètement en relation avec le client. Donc, qu'il ait les cheveux jaunes ou qu'il ait les cheveux bruns ne pose aucun problème. Steve, lui, détient carrément les clés du coffre. Il est là pour l'été grâce à sa mère, qui travaille dans la même agence. Un mois rémunéré au SMIC et l'occasion de découvrir de nouveaux horizons. C'est sûr que c'est pour se faire un peu d'argent de poche, mais aussi pour acquérir de l'expérience professionnelle et pour voir le monde du travail, la vie active. Et puis bon, j'aime bien travailler avec ma mère aussi. Des stagiaires, il y en a quatre dans cette agence. Tous viennent d'horizons différents, IUT, école de commerce ou enfants du personnel. Pour l'entreprise, c'est l'occasion d'embaucher à moindre frais. Mais au final, tout le monde semble y trouver son compte. Le jeûne, ça lui permet de rentrer dans la vie active, d'avoir une première expérience, des fois renouvelée, puisque nous avons des stagiaires qui viennent deux, trois, quatre fois. Et puis pour l'entreprise, ça donne ses potentiels pour des embauches futures. Chaque été, il serait près d'un million à effectuer un stage en entreprise, souvent un tremplin pour leur future carrière. L'actualité à l'étranger, adoption par l'Assemblée Générale des Nations Unies d'une résolution demandant le retrait des forces israéliennes des territoires palestiniens. Les Etats-Unis et Israël ont voté contre ce texte. Sur le terrain, le sang continue de couler. Deux Palestiniens ont été tués en Cisjordanie. Ils étaient membres des brigades des martyrs d'Al-Aqsa et accusés par Israël d'être les organisateurs d'un attentat commis à Tel Aviv à la mi-juillet. De manière très symbolique, Israël poursuit sa destruction des maisons ayant abrité des kamikazes. En Cisjordanie, Gérard Grisbeck et Samir Shahid. C'était il y a quelques jours à Djenin, dans le nord de la Cisjordanie. L'armée israélienne détruisait la maison d'une famille de kamikazes. Juste le temps de sortir avec quelques affaires. Ce matin encore à Naplouse, un autre bâtiment a été détruit. En tout, une douzaine de maisons en quelques jours. Toujours selon le même scénario, des soldats dynamitent les lieux ou rasent les maisons avec des bulldozers. Alors ici à Ebron, la famille a voulu prendre les devants. Avant même l'arrivée de l'armée, elle a vidé la maison afin de ne pas se retrouver sans rien. Ramed explique que son frère a commis un attentat dimanche à Jérusalem et que les soldats vont venir détruire leur domicile. La légalité d'une telle action est aujourd'hui discutée par la justice israélienne. Un texte prévoit la destruction de maisons de familles de militants, mais il date du mandat britannique. C'est un cas évident, flagrant de punition collective, de violation des droits humanitaires et des lois internationales. Résultat, le mouvement islamiste Hamas, qui a revendiqué l'attentat de dimanche, n'a pas révélé le nom du kamikaze pour que la famille de celui-ci ne soit pas punie. Une répression plus forte et donc plus efficace tout en gardant un cadre légal. C'est donc la grande difficulté de ce gouvernement israélien qui cherche également à expulser vers Gaza des suspects et à retirer la nationalité israélienne à des arabes israéliens qui se seraient rendus complices d'attentats. Oui, puis à Paris, à obsèque du jeune étudiant franco-américain tué la semaine dernière dans l'attentat contre l'université hébraïque de Jérusalem, David Gritz, âgé de 24 ans, était étudiant en philosophie. Il préparait un doctorat sur le thème du pluralisme et du totalitarisme. En Espagne, les indépendantistes de Batasuna dans la ligne de mire du gouvernement, le parti basque, vitrine légale de l'ETA, pourrait être interdit au motif qu'il n'a pas condamné le dernier attentat qui a fait deux morts dimanche près d'Alicante. Agnès Varamien. Plus de 25 ans de répression policière n'ont pas véradiqué l'ETA. Le démarriasse-là, Premier ministre, s'en remet alors à la justice. Hier, il affichait une colère froide après avoir assisté aux obsèques des dernières victimes des séparatistas. Il est insupportable de savoir que les dirigeants responsables de ces crimes se promènent avec insolence dans les rues du Pays Basque. C'est répugnant et insupportable et nous ne sommes plus disposés à le supporter. Ceux que José Maria Asnard veut voir arrêtés sont les responsables de Batasuna, parti politique proche d'ETA. Il y a deux ans, ses partisans rendaient hommage publiquement aux quatre clandestins morts dans un attentat raté. La foule hurlait « Vive, ETA militaire ! » Interdire un parti pour stopper le terrorisme, le gouvernement Asnard a fait voter en juin une loi sur mesure. Elle autorise la justice à dissoudre une formation politique qui justifie le terrorisme. Et hier encore, les dirigeants de Batasuna dans une conférence de presse n'ont pas condamné ETA. La procédure judiciaire est lancée contre le parti mais les séparatistes basques ne sont pas un groupuscule. C'est 10% des votes, des conseils municipaux, près de 1000 prisonniers. Bannir Batasuna et les clandestins seront peut-être plus nombreux et ETA ne s'effacera pas comme par miracle. La crise économique ne connaît pas de frontière en Amérique du Sud. Voilà que l'Uruguay est à son tour touché de plein fouet. Le gouvernement a même fermé aujourd'hui pour 24 heures les marchés financiers. En une journée, la monnaie uruguayenne a perdu plus de 20% de sa valeur. Richard Binet. La nouvelle s'est propagée durant la nuit jusque dans les faubourgs de Montevideo. L'argent serait revenu dans les caisses. Depuis 8 jours, toutes les banques d'Uruguay étaient fermées pour cause de manque de liquidité. Depuis ce matin, les guichets sont ouverts. Je dois de l'argent partout, pour l'eau, l'électricité, le téléphone. Je vais enfin pouvoir retirer de l'argent, toucher mon salaire et donc payer mes dettes. Si aujourd'hui, les Uruguayens peuvent retirer au compte-gouttes une partie de leurs économies, c'est parce que Washington a jugé la situation suffisamment préoccupante pour envoyer son secrétaire au trésor public, Paul O'Neill, en Amérique du Sud. Dans sa mallette, un chèque d'un milliard et demi de dollars d'aide à l'Uruguay. Il y a urgence. Le pays, touché de plein fouet par la crise argentine, est en proie depuis une semaine à la violence et au pillage. Mais pour les Uruguayens, cette aide arrive bien tard. La situation est imprévisible. Je suis ici pour cinq semaines et je ne sais pas dans quel état je vais retrouver mon pays. Ces dernières 48 heures, le Parlement uruguayen a voté en rafale une série de lois destinées à stopper la spéculation et la fuite de capitaux. Un geste salué par le FMI et la Banque mondiale qui ont promis d'aider à leur tour ce petit pays de 3,5 millions d'habitants. Mais cet après-midi encore, des policiers étaient toujours en faction devant les banques pour prévenir tout risque d'émeute. 57e anniversaire du bombardement atomique sur Hiroshima, cérémonie dans le Parc de la Paix, non loin du point zéro. La bombe américaine avait fait 220 000 morts le 6 août 1945. Le Premier ministre japonais a réitéré l'engagement de son pays de ne pas accepter d'armes nucléaires sur son sol. L'opération aura duré 20 heures dans un hôpital de Los Angeles. Les chirurgiens américains ont réussi à séparer des sœurs siamoises originaires du Guatemala, deux petites filles âgées d'un an. Une prouesse médicale, Jean-Daniel Fézac. À un an, Maria Teresa et Maria de Jésus viennent littéralement de renaître. Ces deux petites guatemalteques sont nées attachées par le crâne, entrées hier après-midi au bloc opératoire de l'hôpital de l'université UCLA à Los Angeles. Elles sont restées 20 heures sur le biais. Les chirurgiens ont réussi à séparer les deux petites siamoises que l'on voit ici quelques jours avant l'opération. Elles avaient heureusement deux cerveaux distincts mais il a fallu diviser et réimplanter des douzaines de veines du cerveau de l'une vers le cerveau de l'autre. Et pendant deux mois, les chirurgiens avaient aussi placé des ballons sous la peau du crâne des enfants afin d'en expandre la surface pour pouvoir ainsi refermer correctement les deux crânes. Une fois l'opération terminée, les médecins ont exprimé leur joie. Au moment de la séparation, tout le monde s'est arrêté. Le bloc opératoire a résonné de cris de joie et de pleurs tant il y avait d'émotion. Si Maria de Jésus va bien, sa soeur vient de retourner en salle d'opération. Elle souffre en effet d'un hématome au cerveau. Mais les médecins se veulent optimistes et espèrent que les deux petites filles pourront enfin bientôt se regarder les yeux dans les yeux. Une tonne de hachiches saisies samedi dernier dans un voilier au large de Berck-sur-Mer. Les deux Allemands qui étaient à bord du bateau sont toujours en garde à vue. Le SRPJ de Lille les interroge. Depuis 1975, la mission du Conservatoire du littoral est d'acquérir des morceaux de côte pour les retirer des griffes des promoteurs immobiliers ou des élus parfois tentés par la paduguin. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, 40 sites protégés ont ainsi été acquis, soit une centaine de kilomètres de côte. La deuxième étape de notre série sur le Conservatoire du littoral nous conduit sur le site des anciens salins du Midi, Yann Jiquel et Christophe Vignal. Vous êtes sur le site le plus convoité de France. Ici, la mer a des reflets d'argent et la terre vaut de l'or. En 1995, sur la presqu'île de Gien, lorsque 900 hectares quasiment vierges de construction sont disponibles, l'appétit des promoteurs immobiliers devient inévitablement féroce. Pour acquérir ce site inestimable, le Conservatoire du littoral a du bataillé ferme. Aujourd'hui, le combat est pratiquement gagné et le nouveau maître des lieux, fort de la justesse de sa mission de service public, sait qu'il travaille pour les générations à venir. Il est important d'arriver quand même à conserver un certain équilibre naturel. C'est vrai que la région est très touristique. Je pense que si elle est aussi touristique, c'est parce qu'elle a encore des espaces naturels de qualité et que malheureusement si on ne se souciait pas dès maintenant à les protéger, dans l'avenir, la région perdrait énormément de sa qualité attractive au niveau touristique. Avant de quitter les lieux, l'ancien propriétaire des marais salants a délibérément saboté les installations pourtant inexplotées depuis 1995. Heureusement, la nature est moins mesquine. Les oiseaux sont restés. Sur 320 espèces répertoriées en France, 220 séjournent sur cette zone humide. Au-delà de l'acquisition, le travail du conservatoire est de reconquérir l'espace, de le faire découvrir et de l'entretenir. Ici, ses responsables sont allés jusqu'à recruter d'anciens paludiers pour faire revivre la mémoire des salants. Et les résultats sont là. La plage qui disparaissait à cause de l'érosion et de l'hyperfréquentation regagnent aujourd'hui sur la mer. Et du travail du conservatoire, tout le monde est gagnant. L'homme, la nature et les professionnels du tourisme. Athlétisme, première journée des championnats d'Europe à Munich. L'Espagnol Francisco Fernandez a remporté les 20 km marche et en 1500 mètres sur 1500 mètres, deux Français se sont qualifiés pour la finale. Une bonne journée pour les tricolores. Julien Beaumont, Martial Fernandez. Un démarrage en trombe sous des trombes d'eau pour les Français à Munich aujourd'hui. A l'image de Mehdi Bala sur 1500 mètres, le dossard 428 a largement dominé les demi-finales. Il termine en 3 minutes 46 secondes et 71 centièmes. Bala a contrôlé la course. Il n'a pas puisé dans ses réserves de très bon augure avant la finale de jeudi. J'avais vraiment de bonnes jambes. C'est vrai que ça fait 3 semaines que j'ai pas coulou donc j'avais quand même hâte de rentrer. Mais c'est vrai que je suis content de s'il bien passer. ça aurait pas pu mieux ce qu'on s'est arrivé. Un blond aux lunettes noires voici Marc Rakil. Troisième en partant de la gauche couloir 6 sur 400 mètres. Le champion de France signe le meilleur temps des séries. 45 secondes 71 centièmes. De quoi briller lors des demi-finales qui auront lieu demain. Et toujours à ces championnats d'Europe de Munich en marge de la compétition la prévention du dopage est une préoccupation majeure pour l'encadrement de l'équipe de France. Le souvenir des aveux de David Chossinan ce lanceur de marteau contrôlé positif au printemps dernier est encore présent dans les esprits Manuel Tissier et André Germain. Leur force fait presque peur. Des jambes comme des arbres. Des bras catapultes. Les lanceurs de marteaux ont mauvaise réputation. 7 kilos 257 de fer propulsés à plus de 80 mètres. Tout cela est-il bien naturel. A Munich les français ne sont que deux dans la cage. Christophe Épale et Nicolas Figère sont venus sans David Chossinan. Chossinan contre les positifs a mis fin à sa carrière. Coup dur pour les hommes forts qui n'en finissent plus d'être suspectés. On a eu peur un peu de l'amalgame comme c'était au championnat de France. Je suis patron je fais 80 mètres 41 donc il peut y avoir l'amalgame des personnes de dire pour faire plus de 80 mètres il faut se prendre des produits. La tentation du dopage concerne tous les athlètes. Le médecin de l'équipe de France tente de prévenir le risque par l'information et des examens réguliers. Sa chambre aménagée en cabinet médical est un lieu très couru. Sa prescription peut éviter de mauvaises surprises. Alors tu gardes bien l'ordonnance parce que je te marque un produit qui peut donner un contrôle positif mais qui est autorisé par voie locale. Le cash au sinon le prouve le travail du docteur Desmiers n'empêche pas les dérapages car la victoire permet parfois de changer sa vie. Le sport m'a un petit peu fait changer de catégorie sociale donc déjà pour moi j'ai déjà peut-être passé un premier palier sans avoir besoin de me doper. Bon c'est sûr que je passerais un autre palier si j'étais champion du monde. Maintenant je crois qu'il faut satisfaire sa vie quoi. Pour les 65 français présents à Munich il faut oublier la tentation et entrer dans la compétition proprement. Ronaldo rejoindra-t-il Zidane et la constellation des stars du Real Madrid. L'attaquant brésilien héros du dernier mondial est arrivé aujourd'hui à Milan pour négocier avec son club actuel l'Inter un éventuel transfert vers l'Espagne. Sandrine Pape. Un retour ou une simple escale. Après le soleil de Rio où il était en vacances Ronaldo est rentré en Italie très discrètement prêt à affronter les dirigeants milanais mais pas les supporters qu'il attendait dans l'aéroport. Des supporters déçus par le probable départ de leurs joueurs favoris. La plus grande star du Calcio veut quitter l'Inter et mettre cap sur le plus grand club de la planète le Real Madrid. L'attaquant au réolé du titre de champion du monde souhaite rebondir en Espagne après 5 ans passé dans la capitale lombarde. Problème le président italien n'est pas d'accord. Officiellement le brésilien n'est pas à vendre. L'Inter qui a payé pendant 3 saisons un joueur souvent confiné dans les salles de rééducation ne supporte pas l'idée de le laisser partir alors qu'il est apte à jouer. L'Italie qui dit non et l'Espagne qui dit presque oui. Malgré un diamant du club les supporters aimeraient accrocher un nouveau portrait à leur album de stars. Et pour ces vedettes le Real n'hésite pas à payer le prix fort. Plus de 61 millions d'euros pour Luis Figo il y a 2 ans. Plus de 75 millions d'euros pour Zinedine Zidane l'an passé. Et aujourd'hui on parle de 100 millions pour Ronaldo. Au total pour ces 3 joueurs hors du commun plus de 236 millions d'euros en l'espace de 3 années. Raoul Figo Zidane et peut-être Ronaldo une équipe de rêve un quatuor magique dans un club de légende aux 9 titres européens. Une fois encore le Real Madrid est à l'origine du nouveau scénario de l'été. L'été il y a des questions existentielles qui reviennent tous les ans. Êtes-vous plutôt sable ou plutôt galet ? Sur la côte d'Azur Myriam Thiebaud et Frédéric Cerulli ont interrogé les partisans des deux camps entre Jean Lépin et la baie des Anges. En fouillant un peu on les trouve les accros des galets. Les cailloux ils adorent le sable ils détestent question d'hygiène disent-ils. C'est plus propre les galets pour moi parce qu'on n'a pas le sable dans les serviettes je ne sais pas si je sens que ce n'est pas sain le sable je ne sais pas pourquoi mais non je ne me sens plus en sécurité là sur les galets quand même. Les galets auraient-ils quelque chose de rassurant ? D'après le service de nettoyage des plages il y a ici c'est vrai un peu moins de mauvaises surprises quand on creuse dans le sol. Lorsque vous déposez si vous voulez un détritus sur une plage de sable le fait est que la nature même du sable a tendance à enterrer le détritus c'est vrai qu'au niveau des plages de galets ce phénomène existe moins. On peut alors poser sa serviette en toute confiance sa serviette et aussi l'équipement indispensable qui va avec. Alors donc le matelas le matelas rembourré qui a amorti les galets et la serviette par dessus après c'est royal. Royal et tranquille voire désert car les galets ne sont pas du goût de tout le monde un peu plus loin on a opté massivement pour le sable ou ce qu'il en reste. Il n'y a pas assez de place sur la plage sur le sable le sable il n'y a plus de sable il n'y a trop de gens. Du coup certains choisissent l'exil sur la digue les solitaires préfèrent les rochers pointus qui tiennent la foule à distance. On parlait au début de ce journal du mauvais temps pour les vacanciers du côté de Royan une idée pour occuper les longues après-midi pluvieuses avec cette exposition des plus beaux spécimens d'orchidées une serre de 700 mètres carrés où là au moins il fait bon et chaud Alain Doubeski Jean-François Renaud Originaire de Borneo d'Australie d'Inde d'Afrique ou d'Europe les orchidées peuvent vivre 3 à 4 mois ou bien quelques heures en fonction de leur variété et des variétés il en existe 30 000 à travers le monde les passionnés eux sont innombrables ici ils peuvent trouver la réponse à leurs questions en apparence très différente qu'à l'une des autres les orchidées ont cependant toutes 3 sépales 2 pétales un label et un stigmate seules les formes et les couleurs changent ça c'est un parquet de l'homme autrement appelé sabot de Vénus à cause de son sabot qui rappelle quand même quand tout d'où vient cet amour des orchidées l'amour des orchidées à mon niveau c'est même pas un amour maintenant je pense que c'est plutôt une maladie c'est dans les pays tropicaux la température est chaude et plus humidée voilà certaines espèces d'orchidées n'ont aucune odeur d'autres sont très parfumées mais attention là encore cette fleur est étonnante si certains parfums sont esquis d'autres rares heureusement font penser à la viande pourrie elles ne sont pas représentées ici pour le plus grand bonheur des visiteurs énormément de fleurs de toutes couleurs c'est bien présenté c'est bien calibré c'est difficile de faire mieux la visite au jardin du monde de Royan peut se poursuivre avec une exposition de bonsaï les premières traces ont été découvertes en Chine elles dateraient de deux siècles avant Jésus-Christ c'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1878 que les japonais présentèrent pour la première fois des bonsaï aux Européens aussitôt séduits voilà c'est la fin de ce journal à suivre très attendu la météo Patrice Drevet 20h55 deux films le premier Claude Chabrol le deuxième Claude Chabrol aussi poulet au vinaigre et le cri du hibou minuit et demi le dernier journal avec Eve Mettet à 13h Laurence Stolaset et on se quitte avec ces images du 17ème festival de Sosie de Francfort je vous laisse le soin de reconnaître les stars qui se cachent derrière ces anonymes bonne soirée à demain 20h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada